Johan Lunas Soufi, ancien responsable juridique à l'ONU pour les réfugiés palestiniens, démasque les mensonges de BFMTV en plein direct. Alors que l'armée d'occupation israélienne a bombardé un hôpital à Gaza faisant plus de 700 morts palestiniens, BFMTV tente de manipuler les téléspectateurs français en propageant la propagande de l'occupation israélienne. Une propagande visant à faire croire que l'auteur du bombardement qui a détruit l'hôpital à Gaza est le Hamas lui-même. On ne sait pas si c'est Israël qui a tiré, on ne sait pas si c'est le Hamas qui a commis une bourde. Ce n'est pas Tzahal qui a tiré ce missile sur cet hôpital. Ensuite, ce que je voulais aussi dire, qui est une vérité, c'est que généralement, Tzahal ne bombarde pas trois sites importants dans la bande de Gaza. Il s'agit des hôpitaux, il s'agit des écoles et il s'agit des mosquées. Cette roquette a été tirée d'un hôpital par le Hamas. Des déclarations émanant des journalistes BFM TV qui a indigné Johan Lounaz Soufi, qualifiant la propagande du média français de criminel. Mais je ne ferai pas comme votre journaliste, c'est-à-dire de faire une spéculation totale sur l'origine de l'explosion. Moi, je ne fais pas de spéculation, je déplore les victimes civiles. Je note simplement qu'Israël avait donné un ultimatum à la population civile de quitter le nord de Gaza. De nombreux réfugiés trouvaient refuge dans les hôpitaux, il y avait encore de nombreux blessés, de nombreux enfants et que de toute façon, il n'y avait pas les infrastructures humanitaires dans le sud de la bande de Gaza pour les accueillir. Je ne peux pas et je ne ferai pas de spéculation. Et en tout cas, je trouve cela vraiment, comment dirais-je, à la limite du criminel de commencer la petite musique justement dont on parlait. En effet, le porte-parole de l'armée d'occupation israélienne affirme que c'est une roquette du Hamas qui a malencontreusement dévié de sa trajectoire pour finalement s'écraser sur l'hôpital de Gaza. Une affirmation totalement rocambolesque quand on sait les dégâts d'une roquette du Hamas relativement limitée comparée à la puissance monstrueuse du missile qui a frappé l'hôpital de Gaza. Une thèse confirmée par le journaliste de la BBC, John Donnison, qui confirme en plein direct que le missile de forte puissance ne peut provenir que de l'armée d'occupation israélienne. Autre élément, Naftali Anania, porte-parole numérique de l'occupation israélienne, avait affirmé lors d'un tweet quelques minutes après le bombardement qu'Israël est bien responsable de la frappe qui a détruit l'hôpital Gazaoui. Un tweet qui a rapidement été supprimé par le porte-parole numérique d'Israël. Un massacre non assumé par l'occupation israélienne dénoncé par plusieurs responsables politiques français qui appellent le président Macron et la communauté internationale à mettre fin au génocide des Palestiniens et cesser de soutenir de manière inconditionnelle l'occupation israélienne. L'hôpital anglican bombardait à Gaza. Il est question de plusieurs centaines de morts civiles. Qu'ont fait les patients d'un hôpital pour mériter ce massacre ? Cette folie doit cesser. Le nettoyage ethnique doit être arrêté maintenant par l'ONU. Nous n'avons plus le temps. Les agents de propagande israéliens organisent une opération de communication car ils n'assument pas le bombardement d'un hôpital à Gaza. Aucune surprise. Cela fait des années qu'Israël utilise cette même stratégie. Honte d'un gouvernement français qui invente les polémiques intérieures au lieu d'aller au secours des victimes des crimes de guerre à Gaza. Président, arrêtez le soutien inconditionnel à un gouvernement israélien qui commet des crimes de guerre aussi abominables. La France, ce n'est pas ça. Et vous, pensez-vous que le président Emmanuel Macron est complice des massacres à Gaza par l'armée d'occupation israélienne ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous. Soutenez l'information Break News. Sous-titrage Société Radio-Canada